L'équipe d'hémodialyse pédiatrique s'est engagée dans une démarche 5S pour améliorer ses conditions de travail. L'enjeu, permettre de multiples activités, telles que le suivi des patients et les SUM, dans un espace restreint. Les professionnels de santé, accompagnés d'un membre de l'ADAP, se sont accordés une heure chaque jeudi pour réorganiser leur salle. Sélectionnez Trier La phase de travail qui nous a demandé le plus de temps a été celle du tri. Nous avons sorti tous les papiers et les avons triés, les plus anciens d'un côté, les plus récents de l'autre. Puis, parmi les documents datant de plus de 5 ans, nous nous sommes demandé ce qui nécessitait d'être conservé ou pas. Oui, bonjour, c'est une infirmière d'hémodialyse pédiatrique. Je vous appelle, nous sommes en train de faire du classement sur des résultats de laboratoire. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'années il faut garder les résultats sur feuille papier ? Parmi les documents à conserver, nous nous sommes mis d'accord sur ce qui était utile de garder en papier ou de numériser. Quoi qu'il arrive, on va le garder, mais on ne sait pas encore sur quelle forme. Est-ce que les numéros, si c'est les numéros que vous avez besoin, on pourra peut-être le numériser ce cas-là ? Oui. Cette phase nous a permis de libérer de la place tout en conservant les documents importants. Le projet nous a permis d'améliorer notre qualité de vie au travail, d'aménager des nouveaux espaces plus ergonomiques et plus organisés. Situé, rangé. Nous sommes ensuite passés à la phase de rangement, avec un rangement physique et un classement numérique des papiers. Bon, c'est pas mal. Non, mais après, on va avoir des placards vides. Oui. Non, après, on va prendre des dossiers. On a récupéré certains documents qu'on a numérisés et on a créé une base de données sur un disque partagé où chaque professionnel peut consulter les documents, que ce soit des bons de commande, des documents pour la dialyse, pour l'endoscopie, des documents de formation pour les infirmières. Et donc, elles peuvent retrouver leurs documents. Ça évite d'entasser les papiers pour les documents qu'on utilise peu, de les imprimer en cas de besoin ou de les consulter sur ordinateur. Donc, voilà, on a organisé ça de manière collective et ça va continuer à être enrichi au fil du temps. Scintiller, nettoyer. Une fois le rangement effectué, nous nous sommes attelés au nettoyage des plans de travail et des placards. Standardiser. Pour finir, nous avons identifié chaque rangement de manière à permettre à chacun de savoir où sont rangés et où trouver les documents. Donc là, on a beaucoup plus de place maintenant pour circuler. Suivre. Il conviendra de respecter et de faire respecter cette nouvelle organisation pour maintenir les bénéfices de cette démarche. De meilleures conditions de travail pour les professionnels, pour plus de temps auprès des patients. Merci. 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 Merci.